Nous y voilà, ma jolie ! Aujourd'hui, ta grand jour, je relève des filles du Mont Sisyphe, Anne II. C'est parti, je grimpe cette montagne, je sens chaque grain de la roche, me picoter les mains, c'est à peine douloureux. J'en ai vu d'autres, le vent est froid, je laisse souffler sur moi, il va me tenir éveillé. J'aime qu'on souffle ainsi, il vide toute la peur qui est en moi, je regarde vers le sommet de la montagne, je ne vois pas la fin, pourtant l'air est clair et la lumière est vide, je grimpe de s'enlever, grandir sous mes pieds, il m'attire, il m'attire, mais je grimpe encore, encore. Oh, chaque maître parcouru est une victoire, mais à chaque maître, surprise d'être en sensation qui grandit en moi, grandit, grandit, la montagne grandit, plus je grimpe, plus la montagne grandit. Je regarde en bas, je ne perçois plus la terre, je vis parmi les nuages, il n'y a plus que cette énorme montagne et moi, je sens trompé tout mon oeuvre de peur, mais pourtant mon désir d'arriver en haut grandit avec la montagne, et je grimpe, et j'entends une voix, une voix au milieu du vent du nuage, la voix de la montagne. Excusez-moi madame, vous auriez 5 minutes à nous accorder dans le cadre d'un grand sondage d'opinion sur le pouvoir d'achat ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? 5 minutes, pas plus, juste le temps de quelques questions, quel âge avez-vous ? Vous travaillez dans quel secteur ? Votre salaire se situe plutôt entre une fourchette de 1000 à 3000 ou 3000 et plus ? Je ne sais pas, la montagne grandit à mesure que je grimpe, vous ne voyez pas ? Vous avez un salaire évolutif ? Quels sont vos passe-temps ? Quelle part de votre budget destinez-vous aux besoins courants ? 33, 50, 75% ? Je m'arrête, jetons mon oreille, pour savoir si cet animal statique a un cœur. Le pouvoir d'achat est-il au cœur de vos préoccupations ? Estimez-vous comme 85% des consommateurs que le passage à l'euro a très fortement dégradé votre pouvoir d'achat ? Ma concentration vous est-même, je me ressaisis, je continue ma route, je sens l'air de plus en plus froid, mes mains se crispent, s'écorchent, malgré mes blessures, je continue, je ferme mes yeux, mes mains apprécient mieux la roche quand je ferme mes yeux. Dites, vous pourriez répondre tout de même, vous, dites-moi carrément que vous n'avez pas le temps et que je passe à quelqu'un d'autre. Je grimpe, je grimpe, je me rattrape, mon petit corps est allévé. Calmez-vous là. Je... Mais c'est bien ma veine, je suis tombé sur une frappe à dingue ! Je... Mais mes forces ne me lâchent pas, je ne lâche pas la montagne, et je repars... Oh, mon sang, mon sang. Et mon sentiment de conquête s'accentue, les larmes montagées se confondent à la roche. Je pense au nombre de frappés que j'ai laissé derrière moi. Je suis forte et en même temps si fragile, au moins de faux pas, je risque de dinguergoler et ne plus pouvoir grimper cette montagne. Je bossais parmi des experts comptables, vous voyez le genre ? Pas comme celle-là, plutôt du genre zombie à dresser des tableaux avec des chiffres et des pourcentages et à s'extasier sur un beau graphique camembert ! C'est si vaste ! Je m'imagine être une souris en train de grimper sur un énorme fromage avec plein de trous. Mais à un moment, j'ai craqué ! Le temps change, la plume caresse du visage. J'ai tout son beau éboulé ! J'en pouvais plus de mon petit costume étriqué, de mes petits dossiers, de mes montagnes d'archives à vérifier, à trier, à normer ! J'avais soif de vie, d'action, d'aventure ! J'avais soif, le vent souffre, j'ai aimé de la musique, c'est très joli ! Du coup j'y participe aussi, à nous trois nous avons un beau rythme, une belle harmonie ! Vous ne voulez pas arrêter, moi ? Je suis à peu de mes forces ! Je suis à la montagne ! Attends un peu ! Arrête ! Je suis fatiguée ! Laisse-moi en moi pour recevoir ton sommet ! Vous ne voulez pas redescendre sur terre, plutôt ? J'en ai assez fait pour aujourd'hui. En contrebas, j'ai aperçu une corniche où je ne peux vraiment causer pour cette nuit. Et puis, en descendant, je réalise que la montagne rapetisse ! Elle est minue, quand je descends ! Et la montagne accouche d'une souris ? Prise au plaisir de mon saisif ! Et moi de pôle emploi ! La troisième offre, celle qu'on peut plus refuser, c'était ça ce que je fais maintenant ! Sondeur itinérant ! Parce que j'avais de l'expérience en matière de statistiques en bon sang de bonsoir ! Va falloir nous continuer, tu étais prêt avec combien de temps encore ? Je suis à la même force ! Tout me devient différent ! Je me dis que je pourrais mourir, là, maintenant ! Et c'est préférable à la honte de redescendre ! Mourir au milieu des nuages, plutôt que parmi les verres rampants ! Alors j'ai failli... Ouais, j'ai failli ! J'ai failli, j'ai failli. Lisez, j'ai failli ! Rires. Monsieur ? Vous ne voulez pas partager un coup de sandwich avec moi ?